Voilà les bleus, notre premier cours touche à sa fin. Vous avez une dernière question ? Moi madame, je me demandais, quels sont les différents types de rails que l'on peut trouver sur les répliques d'Airsoft ? Très bonne question Softie ! Globalement, il existe un système de rails, le Picatinny, et deux supports de fixation, le K-Mod et le M-Lock. Pour commencer, le Picatinny. C'est le système le plus répandu et le plus ancien dans son format standard de 21 mm de large. On le trouve sur les armes et les répliques depuis les années 80. C'est un système facile à produire, mais surtout très pratique et fiable. Il équipe maintenant la plupart des fusils d'assaut et certains pistolets. La majorité des accessoires, tels que les lunettes de visée, les lasers ou les bipiés, sont fabriqués pour être rattachés au Picatinny. Mais attention, si ce rail comporte de nombreux avantages, comme être incorporé sur une grande partie du garde-main des fusils d'assaut, il possède aussi quelques inconvénients notables. Par exemple, son intégration directe au garde-main alourdit la réplique. C'est pour cela que des systèmes de fixation ont été créés. Ahhhh... En 2012, par exemple, est mis en lumière un support, le K-Mod, un système de fixation en forme de serrure. A l'inverse du Picatinny, les accessoires doivent être glissés dans la partie la plus large, à la partie la plus étroite de l'orifice. Haha, elle a du orifice ! Kevin, si tu ne veux pas un orifice supplémentaire, tu la fermes ! Bouh, elle ne t'a pas respecté ! Reprenons ! Les éléments tiennent T-Mobile grâce à des vis qui viennent fixer l'ensemble. Le K-Mod a l'avantage d'être usiné dans le garde-main de la réplique. La troisième étape de fixation se trouve être le rail M-Lock. Outre son esthétisme, il est très semblable au K-Mod. Le M-Lock, créé par Magpul en 2014, se veut très moderne et minimaliste. Sa forme linéaire lui permet une plus grande modularité que le K-Mod. Mais attention, avec ces deux systèmes ! Étant plus récent, le choix des pièces compatibles sera restreint. Cependant, vous pourrez vous munir d'adaptateurs Picatinny afin d'équiper tous vos accessoires. Ils sont donc idéaux pour obtenir des répliques modernes et modulables. Pour conclure, chacun possède donc ses avantages et ses inconvénients. Il vous faudra choisir selon vos préférences esthétiques et pratiques. La prochaine fois, nous étudierons la puissance en Airsoft. Pouh, elle m'a fait dérailler le cerveau ! Sortez d'ici avant que je vous mitraille ! Sauve-toi Softie, tu restes ici ! Oh oh ! Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à activer la petite cloche. Et restez connectés avec la Team DG. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !